Voyons à quel point tu es doué pour te souvenir des détails. Regarde attentivement les images. Après 7 secondes, un élément aura disparu. Ta tâche sera de le trouver. Tu gagneras un point pour chaque bonne réponse. Commençons par une facile pour échauffer ton cerveau. Juste un paysage alpin paisible interrompu par un train rapide. J'espère que tu as eu assez de temps pour t'en souvenir en détail. Qu'est-ce qui manque maintenant ? Le bas du bâton de la fille a disparu. Continuons. Deux nobles chevaliers essaient de conquérir le cœur de la princesse. On ne sait pas qui va gagner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il manque quelque chose dans cette image. Oh non, la princesse a perdu son magnifique diadème. Passons à la suivante. On dirait une journée typique dans le bureau d'une start-up. Il ne serait sans doute pas contre quelques petits changements. Et voilà. Il manque une des plantes. Bon, ils n'auront qu'à l'utiliser comme tasse à café. Et sur celle-là ? Ce bus se dirige sans doute vers le bureau de la start-up de l'image précédente. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux images ? L'une des filles n'a pas de lunettes. L'avais-tu remarqué ? Ces garçons doivent s'amuser comme des fous. Et si nous changions quelque chose ? Voilà, qu'est-ce qui manque ? Hmm, celle-ci n'est pas facile. On dirait que certains des ports à l'arrière du téléviseur sont désormais manquants. Peuvent-ils toujours jouer sans eux ? Tu as faim ? Il est temps d'aller faire les courses. Il y a tellement de choix. Mais maintenant, l'un des articles a disparu. Une brique de lait a disparu sur l'étagère du haut. Elle a dû atterrir dans le caddie de quelqu'un. Trois amis sont allés faire un safari. Ils ont vu des rhinocéros, des hippopotames et d'autres animaux. Et puis, en un clin d'œil, quelque chose est devenu différent dans ce paysage africain. Le vois-tu ? L'un des hommes a perdu son tapis de sol. Un hippopotame en prendra certainement soin. Il se passe toujours quelque chose à l'aéroport. Une seconde et tout est différent. L'homme à l'arrière aurait dû garder un œil sur ses affaires. Sa mallette a disparu. Acheter des fleurs pour quelqu'un que tu aimes est toujours une bonne idée. Cette petite boutique a un choix impressionnant. Mais cela pourrait être sur le point de changer. Tu regardais sans doute les fleurs, mais le détail manquant ici est l'une des briques. Surprise ! Voici une fille heureuse. On dirait qu'elle vient de terminer la décoration de son appartement. Il a l'air parfait. Sauf qu'il manque un détail maintenant. C'est la ligne du milieu sur ce base. Tu arrives à l'université sur ta nouvelle moto très classe. Rien ne peut aller de travers. Eh bien si, car il manque un élément sur cette image. Peux-tu dire ce que c'est ? C'est l'horloge. Une bonne excuse pour arriver en retard en cours. Tous à bord du bateau pirate. Le trésor t'attend. Mais d'abord, trouve le détail qui manque ici. Celle-ci n'est pas facile. La tête de mort est définitivement absente ici et sans elle, un pirate n'en est plus un. Ce chapeau s'appelle d'ailleurs un tricorne. Passons du bateau pirate à la grande ville. Ces passagers vont tous quelque part et qui sait ce qui va se passer l'instant d'après. Peux-tu dire ce qui est différent maintenant ? Et voilà ! Il manque une poignée au sac à dos de la fille. Voici un type chanceux. On dirait qu'il a le ticket gagnant. Oups ! Et maintenant, il manque quelque chose ici. Espérons que ce n'est pas le fameux ticket gagnant. C'est l'aiguille des minutes sur l'horloge murale à l'arrière. Tu l'avais repéré ? Tu as encore faim ? Espérons que ce type pourra te dépanner avec des pâtes ou ce qu'il prépare là-bas. Sauf que... quelque chose cloche maintenant. Espérons que cela ne ralentisse pas la préparation. Oui, il manque une des tomates. Il faut la trouver et la remettre en place. Maintenant, pimentons un peu les choses. Tu dois trouver deux détails manquants dans chaque image et non plus seulement un. Quelqu'un a une voiture à réparer dans cet atelier de mécanique automobile. Essaie de te souvenir de chaque détail. Ce sont les petites choses qui comptent. Et maintenant, peux-tu trouver deux détails qui manquent ? C'est le bouchon rouge du bidon et l'une des croix sur le tableau noir. Passons à l'image suivante. Juste une salle de classe typique où tous les élèves ne sont pas enthousiastes à propos de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui manque ici ? L'étudiant avec le souhait à capuche rouge n'écrira pas beaucoup sans crayon. Et la fille à l'arrière a changé de coiffure. Sa queue de cheval a disparu. Tout le monde a son idée d'une matinée idéale. Mais tout est sur le point de changer. Et voilà ! Deux choses ont disparu. Peux-tu les trouver ? Une des balles est maintenant manquante. Ainsi que cette tour au sommet d'un égrat de ciel. Prêt pour la prochaine ? On dirait que ce type vient d'hériter d'une belle somme d'argent. Mais à quoi rime tout ce désordre ? Quoi qu'il en soit, sa tâche est de trouver les deux pièces manquantes sur cette image. La bouteille qui se trouvait ici sur l'étagère a disparu. Ainsi que l'une des tâches sur la fenêtre. Image suivante. Ce couple rentre chez lui pour le week-end alors que leur collègue moins chanceux doit rester au bureau. Ils lui font un signe d'adieu ainsi qu'à deux détails qui étaient sur l'image. L'une des notes a disparu et l'homme a perdu un peu de rouge sur sa joue. Avais-tu remarqué ça ? Ce type a sûrement beaucoup de livres à lire. 3, 2, 1, quelque chose a disparu. C'est le livre là et toute cette pile sur l'étagère du haut. Cette image semble paisible mais attend un peu. Y a-t-il quelque chose qui a changé ? Elle semble exactement identique. Voilà ! Le cheval n'a plus sa charrue et l'arbre a perdu la plupart de ses feuilles. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ta nouvelle tâche est de trouver trois détails manquants. On dirait que ces types n'arrivent pas à décider qui doit faire le ménage aujourd'hui. Voyons si le fait de changer un peu les choses peut les aider. La note sur le réfrigérateur a disparu. Le seau ne projette plus d'ombre et le liquide vaisselle a disparu aussi. Ces mamies semblent si gentilles. Peux-tu les aider à trouver trois éléments manquants dans leur image ? Cette femme ne pourra pas verser d'eau de cet arrosoir. Et l'autre a perdu deux éléments de son adorable sourire. Les montagnes t'appellent et tu dois partir. Mais avant de rejoindre cet aventurier, tu dois trouver les trois choses qui manquent dans cette nouvelle image. Il n'y a plus de nœud sur le sac à dos et l'homme a perdu sa frange. Et regarde le sommet de la montagne. Il est complètement différent maintenant. Difficile de dire s'ils jouent à un jeu ou s'ils essaient d'attraper une chauve-souris dans leur jardin. Quoi qu'il en soit, la mission reste la même pour toi. Seuls les plus attentifs auront remarqué que le verre est désormais vide et qu'il manque une poignée à une porte ainsi qu'une feuille à la plante qui se trouve ici. Tu veux faire de l'équitation ? Oh non, tout est chamboulé maintenant ! Peux-tu ramener les choses à la normale ? Il manque une partie de la brique du cheval. Une des pommes a dû tomber de l'arbre et la petite fenêtre à l'arrière a disparu. Félicitations ! Tu as atteint le niveau des champions. Tu vas voir des images en mouvement sur l'écran. Ta tâche sera de nommer un détail qui cloche. Commençons par une facile. Cette image semble parfaitement normale, mais il doit y avoir un problème ici. Il n'y a pas de rivière de l'autre côté du pont. Passons à la suivante. Hum... Le vent ne peut pas souffler dans des directions différentes. Qu'en est-il de celle-ci ? Tant de détails à prendre en compte. Tu as remarqué ce qui ne va pas ici ? Le feu de circulation n'a pas de rouge. La circulation doit être assez chaotique. Allez, une dernière pour la route. Cette rue n'a pas l'air aussi fréquentée que la précédente. Et elle semble tout à fait normale. Peux-tu dire ce qui ne va pas dans cette image ? Il ne peut pas y avoir de soleil dans le ciel. Si tu as obtenu plus de 20 points, tu as un œil incroyablement vif. Tu pourrais commencer une carrière de détective, à moins que tu n'en sois déjà un. Si tu as obtenu 10 à 20 points, ta mémoire visuelle est meilleure que celle de la plupart des gens. Tu es attentif aux détails, et cela t'aide beaucoup. Si tu as obtenu moins de 10 points, tu as tendance à voir la situation dans son ensemble plutôt que les petites choses. Si cela t'inquiète, essaie de résoudre des énigmes plus visuels. Sous-titrage Société Radio-Canada